salut 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 nous revoilà dans le ma studio chez moi quoi tout bêtement toujours pour continuer la peau donc la dernière fois je vous avais montré comment je faisais la peau du coup j'avais fait hors caméra juste les yeux les dents les petites cornes et tout ça donc là on voit un petit peu j'ai redéfini le noir autour là pour qu'on voit un petit peu mieux et donc voilà ce que ça donne et du coup cette fois ci ce que je vais vous montrer c'est comment je réalise du cuir noir comme sur les bottes ici ou la ceinture des choses comme ça mais là je pense juste juste lui faire les bottes et puis le reste je le ferai je ferai à part et voilà vous allez voir pas forcément extrêmement compliqué et je vais utiliser pas beaucoup de couleurs j'ai fait une grande palette pour pas grand chose qu'en fait en gros j'ai deux couleurs dans la vie donc j'ai ma base noire là qui est là mais qui dont il va pas rester grand chose du tout j'ai ici le necromancer cloak de chez army punter qui était une peinture qu'ils avaient fait pour les gammes de zombicides donc un gris sombre en fait en tout simplement et le hache gris qui est un gris beaucoup plus clair et puis j'utiliserai aussi du non oil ou du la vignoire n'importe lequel on s'en moque ça marche très très bien du coup comment je vais faire ça on va franchement vous allez voir c'est pas c'est pas très très compliqué je vais donc prendre mon gris que je vais passer si on restait à la caméra et que je vais passer en fait mais bas quasiment partout qui va être plus ou moins ma couche de base je laisserai juste dans les creux vraiment les plus sombre les plus marqués comme par exemple entre le retour là et et le reste de la botte ça je le serai peut-être en noir mais sinon globalement je vais je vais passer ce gris là presque partout donc là pareil ici là il ya un pli je vais laisser en noir hop d'ailleurs je vais prendre un pinceau un peu plus pourrave tu amélioreras de bousiller celui là et puis ça me permet de de tartiner de tartiner un peu plus tac donc vraiment voilà potentiellement laisser quelques plis quelques plis un petit peu en noir en dessous tu utilises quand même ta couche noir ouais vaguement voilà j'en laisse un petit peu quoi dans les balles à l'intérieur par exemple ce que je vais pas forcément trop 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 m'embêter à aller au gris mais bon juste juste un petit choui donc je peux y aller un peu comme un sac je sais pas si vous voyez c'est que voilà à l'intérieur là c'est pas extrêmement clean et ça ça va bon c'est l'intérieur tac en soucis on joue hop et puis l'autre botte tartinage tiens j'ai un petit poids là qui est venu je foutre là ouais ouais t'enlève ça quand même au scalpel toi ouais t'as pas peur oh non j'en ai rien à piquer voilà voilà il est enlevé il est sur mon pinceau bon il est là non ah elle veut pas venir cette petite boubou là voilà bim donc je vois là il n'y a pas de il n'y a pas de finesse je m'applique juste à pas déborder sur mon rouge à côté et puis c'est tout en fait parce qu'il n'y a pas de c'est une couche de base quoi il n'y a pas et tu veux faire quoi grosso modo comme étape bah grosso modo bah du coup on va juste le voir ça y est j'arrive à mon étape 2 mon étape 2 c'est mon éclair et en fait qui va me permettre bah de de poser un peu la direction de lumière là comme on peut voir sur lui c'est à dire que c'est quand même plus sombre en dessous en dessous qu'au dessus donc je vais pouvoir poser ça et puis après bah je vais rendre ça noir parce que bah déjà là ça n'est plus c'est gris et donc je vais rendre ça noir et après bah je vais juste faire en gros mes éraflures donc comment faire là pour orienter justement un peu ma lumière donc moi je sais que bah je vais la vouloir ici puis là je vais la vouloir bah sur l'avant du pied puis un peu au dessus un petit peu là sur le côté voilà et le reste plutôt sombre donc tout simplement avec mon gris mon gris clair bah en fait je vais venir texturer texturer donc là je peux déjà commencer à à si on veut ligner alors je suis plus dans la caméra à ligner un peu mes bords parce que ça je sais que je veux que ce soit clair sauf que bah je sais pas si on voit bien mais c'est qu'en fait j'ai plus tendance à à tapoter ça je fais surtout pas une ligne fine je m'en fous en fait ça m'intéresse pas et et entre les deux bah je vais venir faire en gros des traits comme ça mais genre à la bourrin qui couvrent plus ou moins qui traversent tout qui voilà je les croise je m'en fous je peux faire des petites tâches aussi un petit peu du brossage en fait non pas du gros brossage de bois mais non non parce que je travaille quand même avec des traits des des points des petites textures sauf qu'en fait quand je vais commencer à aller en bas bon je vais continuer à marquer quand même un petit peu là mais les arrêtes parce que ça c'est quand même censé être clair par contre c'est que genre je vais faire juste un petit trait un petit point une fois de temps en temps mais beaucoup moins alors que au dessus là c'est limite je veux je veux au final que on commence à le voir là je veux presque en fait avoir un mon gris clair partout quoi donc je laisse juste potentiellement quelques petits creux un peu en en gris sombre mais mais c'est tout et ça en fait ça permet juste de donner la texture un peu un peu usé peut avoir le cuir donc c'est pas les trucs à faire spécifiquement sur des armures ou des choses comme ça enfin c'est pas ça ne réagit pas de la même manière le cuir le cuir faut pas trop forcément chercher du lisse donc là je viens de faire un peu un pâté là mais c'est pas très grave il me servira justement et donc je vais faire ça un peu partout donc je peux commencer à marquer un peu voilà mes volumes donc là carrément je tapote hop j'ai une peinture qui est pas extrêmement diluée mais en même temps ce gris là il a tendance à merdouiller à pas forcément couvrir trop bien donc là ça m'arrange ça va m'arranger moins quand il va falloir que je fasse du travail précis parce que pour le coup il ne couvre pas plus de poils comme je voudrais mais bon on va rentrer je l'ai je travaille avec celui-là donc hop Mais ouais ça fait partie des pots de Army Panther je sais pas qui qui a fouillé un peu qui est Qui a pas la super couvrance alors vraiment là pour ce que je suis en train de faire c'est super cool mais tout à l'heure Je cherche pas lycée mais c'est tard je cherchais à faire des petites éraflures bah propre et net et Et ça ça va me faire chier en fait mais bon Il faut alors insister un petit peu Ouais C'est un peu ça Donc bon Donc ça je sais pas ouais je suis parmi les Panthers je sais pas ce qu'ils sont foutus à un moment avec leur gamme ils ont changé la recette ou je sais pas quoi et du coup il y a pas mal de peinture comme ça qui Qui couvre moitié pas En général leur peinture couvre moins que les Prince Auguste par exemple Oui bah c'est une peinture C'est une peinture table top C'est une peinture un peu un peu basique il y a des trucs sympa dedans les lavis moi je dis j'aime bien Ils fonctionnent franchement bien ils sont pas chers et tout ça Donc ça il n'y a pas de soucis mais il y a quelques peaux le noir le blanc je les aime bien mais C'est vrai que après il y a d'autres couleurs qui sont un peu dobées Tac donc je continue toujours mes petits traits mes petits points mes petits Mes petits trucs et j'accentue donc là par exemple on voit là sur le Sur cette zone là là du pied c'est qu'en fait j'insiste ici là Parce que là bah globalement il y a de la lumière qui devrait se poser Et puis là en fait quand je vais tourner là il y a le petit pli Et puis là je vais juste faire un petit trait ou deux et pas trop Pareil sur la pointe là c'est que je travaille là Et ici bah je vais plus vraiment faire avec parcimonie Donc c'est clairement pas de la finesse à l'heure actuelle Et puis c'est clairement pas noir aussi on est bien d'accord Tu allais bien comme il faut Ouais Mais c'est le but justement Ah bah là c'est ce que je cherche pour montrer C'est une technique en fait qui est relativement facile à prendre en main Alors j'avais vu un mec en fait qui faisait ça Enfin ce genre de technique j'avais lui montré sur du Sur du marron, du cuir marron Alors pareil je sais plus comment s'appelle le gars Alors encore une fois je vais pas pouvoir dire qui c'est Et en fait c'est pas très très loin de ce que je faisais moi avant En je sais pas en plus pratique quoi Et du coup j'ai dit ah bah tiens je vais changer ma technique pour me mettre à faire ça Vu que ça correspondait pas mal Donc là voilà une toute grise et puis une où j'ai commencé à poser Et donc on voit bien que j'ai quand même plus de gris là en haut Alors je peux toujours insister un peu comme je disais là Vu qu'il couvre pas trop celui là Encore insister un petit peu de ce côté là Donc t'insiste en fait que sur les autres tu vas prendre plus sa lumière finalement Bah voilà c'est Je fais ça C'est ça et en gros je mets la texture Bah surtout là où ce sera dans la lumière Donc en fait les zones d'ondes sont relativement plates Enfin plates à lisse Et par contre dans la lumière je vais avoir du Je vais avoir de la texture du relief quoi Donc bah pareil sur l'autre Bon je commence Bon c'est toujours un peu plus facile De commencer là par les arrêtes Pour définir un peu Un peu mon truc Alors ça j'avais dit Parce que j'expliquais cette technique là à un pote Je lui disais en gros de travailler en morse C'est à dire je fais un peu des points Des petits traits des machins Mais j'évite surtout de faire une ligne toute droite Parce que justement le but c'est d'avoir Quelque chose de Comment dire d'irrégulier Et bah du coup si on fait les bordures avec des lignes Avec des lignes nettes Bah c'est net c'est pas irrégulier Donc c'est pas ce qu'on veut Voilà Donc travailler en morse Et voilà je trouve que l'image va bien Hop Non je sais même pas si c'est bon Je suis toujours à l'écran moi ici Parce que je bouge un peu Parce que j'ai vraiment la caméra dans l'ail là sinon Donc Donc je bouge un peu Donc là bah j'insiste plutôt sur cette zone basse là Et derrière Pareil je vais moins juste faire Un petit peu des petits traits Alors il peut être plus ou moins gros Ou pas Ou En fait franchement c'est pas C'est pas très très grave Donc là Hop En fait tu vas faire ça de manière à l'arrache en fait Finalement c'est ça qui va aussi t'apporter tes trucs aléatoires en fait Si tu réfléchissais trop à poser des... C'est ça Des rafures de partout Ça serait moins un peu plus... Ah bah ce serait trop réfléchi Et du coup ça serait moins réaliste Donc Donc là non non j'y vais bien Bien comme un sac Je réfléchis juste en gros Là où je veux avoir de la lumière Et puis après Bah je fais des traits Ils sont plus ou moins gros Ils sont... Voilà Alors on est vraiment sur une étape Enfin il y a... Enfin voilà quoi C'est un peu de la barbouille Il y a en fait il y a qu'une étape Qui va être propre C'est la dernière Voilà C'est tout Tout le reste ça va être du... Du gros barbouillage Alors il y aurait moyen Parce que moi je fais Sur mes fils de concours Quand je fais du cuir J'utilise un peu ce genre de technique Sauf que bah je le finis mieux quoi Je m'y reprends à plusieurs fois Je repasse et tout Mais Je travaille toujours un peu avec Cette base un peu à l'arrache Qui me permet de poser justement une texture Et après en fait j'exploite J'exploite cette texture à l'arrache aléatoire Pour travailler mieux Puis je tente avec des nuances Je fais des choses Mais Mais je garde cette notion un peu plus grave au début Faut pas hésiter quand on veut justement Quelque chose Qui a l'air potentiellement un peu plus naturel des fois Selon ce qu'on veut D'être un peu bourrant Comme ça Pas intellectualiser ces étapes là C'est rapide aussi à faire Ouais Ça détend Deux en un Voilà Donc là Là bah voilà J'ai un truc tout gris J'ai insisté On le voit bien Ici à l'intérieur là On le voit bien Si j'arrive à vous mettre Voilà Ici à l'intérieur là Bah c'est plutôt gris sombre Ici Ici là à l'arrière Bah c'est pareil C'est plutôt gris sombre Juste une petite ligne etc Alors que là Sur le devant du pied Je suis pas mal clair Et ici sur le dessus Sur le côté Bah je suis pas mal clair aussi Voilà C'est exactement Exactement ce que je cherche à obtenir Et du coup Déjà tes contrastes le bon Voilà Et là du coup Bah je vais prendre Mon null null Donc bah je mélange Et puis que je vais Bah je vais barbouiller Donc je rentre mon Mon pinceau un peu vieux Je prends une bonne goûtasse De la vie Que je pose Et puis que je tire un peu Mais pas trop En m'en foutant pas Sur mon rouge par contre Parce que ça Ça va pas le faire Et donc je passe Donc je tiens Mais je laisse quand même Bah un surplus là Dans mes creux Et pareil Je vais essayer plutôt De l'amener Bah Vers là où j'ai de l'ombre Que sur le dessus Tac C'est un peu l'équivalent D'une phase de l'assendissement En fait Que tu fais C'est Oui Tout à fait C'est Le C'est du la vie Quoi Tout connement Tac Je vois Si je vois Que je sais pas J'ai une goutte Qui m'embête Ou quoi Bah je Je m'enlève Et Et donc voilà Qu'on voit C'est que j'ai des surplus Donc ça redéfinit Mes creux Un peu Et tout ça Et puis Bah je vais sécher Au sèche-cheveux Et on se retrouve Tout de suite Pour l'étape d'après S'il va Insistant Insistant Donc bah me revoilà Après séchage Donc Voilà quoi ça ressemble Donc déjà Bah on est un petit peu moins Gris clair Que tout à l'heure Et Et l'écart entre Entre mes deux gris aussi C'est quand même Pas mal réduit On peut le voir Et on a certains plis aussi Qui sont Bah qui sont devenus Un petit peu plus sombres Mais Bah on est toujours Pas vraiment noirs C'est à dire Je suis quand même Pas à ce que j'ai sur l'autre C'est normal Puisque Bah l'étape suivante C'est quoi Bah je vais prendre Une bonne goutte de la vie Je vais la poser sur ma botte Et je vais l'étaler En laissant Un petit surplus Tout ça tout ça C'est à dire Une étape de gros pour un Une étape de gros pour un C'est à dire Exactement la même qu'avant On est bien d'accord C'est comme je vous disais Que c'était une technique Extrêmement compliquée Tout ça tout ça Donc On a un droit ouais On arrose On arrose un peu Puis c'est bien On sait que ça va Relativement vite aussi Après en fait La limite le plus longue C'est le temps que le lavis sèche C'est C'est quasiment ça Donc hop Donc Là sur des zones comme ça On peut être Relativement généreux Sur le Sur le Le lavis Après par exemple La ceinture Bah comme c'est tout fin On peut moins arroser Donc des fois Il faut faire Juste Une petite étape supplémentaire Donc Parce que là En gros On va voir en fait Ça Il y a un côté Un peu aléatoire Justement dans la technique Donc je vais voir En fait Si je passe deux Ou trois lavis Donc Ressèche cheveux A tout de suite Alors Me revoilà Donc Après mon deuxième lavis Donc voilà ce que ça donne Donc on voit toujours Un peu transparaître Du coup Bah ce que j'avais pu faire avant Et là maintenant Je vais reprendre mon Gris Que j'avais Celui que je disais Qu'il va être chiant Justement maintenant Parce qu'il Il marque pas exactement Comme je veux Je sais pas Il merdouille un peu Mais bon Je vais faire avec Et là en fait Je vais venir remarquer Les éraflues On meurt surtout Donc sur les zones Qui prennent la lumière Sans que je ne vais plus Aller m'occuper Par exemple Là en dessous En dessous de la botte Je vais aller m'occuper Plutôt du dessus Et donc Comme tout à l'heure Grosso modo Faire un peu Un petit peu Un petit peu de texture Un peu d'éraflure Tout ça Je ne vais pas forcément Chercher à ce qu'elles soient Ultra fines Parce que Parce que C'est pour du jeu Donc comme ça On les verra bien Puis parce que Je ne travaille pas non plus Comment dire En mode Voilà En mode compétition Mais même Bah disons Que je fais quelque chose D'un petit peu rapide Quand même Donc Je ne pose pas 250 nuances Non plus Etc Je m'embête un peu moins Donc Je peux y aller Un petit peu plus franco Mais bon J'ai quand même De faire De faire ça Un peu propre Mais Je peux y aller Avec Quelque chose Qui se voit Quoi Bah pour avoir Plus la sensation Que la lumière Vient Vire d'en haut Donc c'est pour ça En bas Je peux barquer Mais ce serait Vraiment léger C'est un petit peu ici Puis je descends pas plus Bah voilà Je peux descendre Un petit peu là Quand même Mais pas plus Puis alors là Pour le coup J'essaye d'être Un tout petit peu plus fin Parce que Si j'en mets moins Bah ça va Ça va moins accentuer Justement Le côté Le côté éclairci Donc les plis de bottes C'est pareil Après voilà C'est vraiment chiant Ce gris Mais bon On fait avec On se débrouille Mais c'est que des fois Je sais pas Il couvre Il couvre pas vraiment Puis Ouais C'est C'est pas non plus Hyper Hyper pratique Et dans ce cas S'il marque moins Est-ce que tu Dilues moins la peinture Ou Là Ouais C'est pas des masses diluées En fait C'est juste De pas trop En mettre sur le pinceau Parce que sinon Il fait gonfler les poils Et donc Ça fait des vieilles bouses Mais je le dilue pas trop Parce que J'ai déjà du mal A avoir un truc Un peu Un peu Qui claque Alors Si je le dilue Je vais plus m'en sortir Donc après Je suis Pas forcément En fait Les traits Que j'avais pu faire Donc au départ Alors des fois Oui Des fois non Ça dépend En fait Si je trouve Que Il est intéressant Parce que des fois Là par exemple J'ai pas de traits Dans ce sens là Mais j'ai envie De mettre un trait Dans ce sens là C'est à dire que Ça me laissera apparaître Justement Du gris plus clair Par en dessous Et ce gris plus clair On n'est pas forcément Le Comment dire Vous êtes là A faire Mes érafleurs De maintenant Il s'y servait A A avoir un petit Un petit travail Justement Une petite texture Sur le Sur le support Sur le fond Alors bonne technique Pour savoir A peu près Quand on fait Un truc zénital Où il faut poser Ses lumières C'est de regarder La figurine Du dessus Donc là Je vois que Sur l'arrière Le talon Tout ça J'en ai Je vois que J'ai un peu Le coin du pied Là aussi Donc C'est par là Que je vais me poser Alors bon L'autre Il faut tricher un peu Parce que sinon Je vois vraiment Que la pointe du pied Donc je vais peut-être Tricher un peu Et aller en mettre En mettre un peu au dessus Aux certains endroits Pour que ce soit Plus lisible Mais Mais voilà On sait à peu près Où on veut se diriger C'est vrai Quand on parle De déclassement Zénitho En fait C'est que la lumière Est globalement Du dessus Mais après Il n'y a jamais Que de la lumière Qui arrive En droite Du dessus Ça arrive quand même Ça réfléchit Un peu partout Mais il faut que Les parties Qui sont un petit peu Cachées Il faut qu'on les voit Quand même En fait Moi je dis Enfin je dis Souvent La lumière Zenithale C'est très sympa C'est impactant Et tout ça Mais c'est pas Vraiment réaliste A part Je sais pas Si on est Si on est Complètement dans le noir Et qu'on a un spot Au dessus de la gueule Mais je sais pas En plein jour En plein jour Bah je sais pas Le soleil Il éclaire De manière un peu De manière un peu ambiante De manière un peu ambiante Quand même Et du coup Faire une lumière Zenithale Bah c'est Un effet graphique Mais c'est pas C'est pas purement Réaliste Ça se saurait Je sais pas Moi globalement En plein jour On voit ma tête Mais on voit mes pieds Quand même Ils sont pas Dans le noir absolu J'avoue que c'est marrant Un jour Tu sors dans la rue Et puis tout le monde Est en lumière zenithale Le mec il est noir Sous les bras Et le t-shirt Il est blanc au dessus Comme ça Puis noir sous les bras Ok Tout va bien Puis avec des petits reflets Violets Machin Parce que c'est fantaisie Attends Ce serait drôle Il faudrait faire un film Comme ça Il y a bien Les mecs Qui déboulent dans un monde Il n'y a plus personne C'est les derniers survivants Où t'as des trucs comme ça Là tu fais ça Le mec il se réveille Sauf que Les mecs Ils sont Ils sont éclairants zenithale Sauf lui Lui il est normal Et tout le monde En lumière zenithale Voilà Je vais proposer ça A Hollywood Je pense que tu serais bien reçu Je pense que ça peut C'est un scénario Qui tient bien la route Non Tu propose ça A Besson Besson Il aime bien faire des films chelous Je pense que Je pense qu'il serait au taquet Pour faire ça Ouais Alors il faut qu'il comprenne quand même Le scénario Parce qu'il paraît un peu chou Non ça marche Moi je pense franchement Ça marche ? Ouais C'est juste parce que Tu mets pas du tien J'essaie quand même J'essaie quand même d'imaginer Ouais j'essaie quand même d'imaginer Je sais pas et en fait à la fin du film le mec, ce réveil c'est juste un peintre en figurine qui a fait un cauchemar et voilà, il n'y avait pas d'histoire vraiment, c'était un peu moisi c'était juste c'était juste drôle moi je pense qu'avec ça on défronte le box-office je te sens pas hyper convaincu je te sens que tu soutiens juste pour faire genre ouais, si si, 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 j'y crois je sais pas si on le voit trop trop non plus à la caméra mais c'est que tant que j'ai pas encore fait mes tris mes tris clairs on a l'impression un peu que la botte reste encore un peu grisouille tout ça et juste le fait d'avoir posé des traits plus clairs ça rend beaucoup plus noir en fait quand je dis ça trompe l'oeil aussi ben c'est que ça fonce en fait le support parce que j'ai un truc qui est très clair à côté et du coup c'est très bien donc faut faire gaffe ça de pas trop trop s'emballer des fois de dire ah c'est peut-être encore un peu clair je vais foncer encore parce qu'après du coup on fait ces traits et on fait ah ouais en fait ça bug, ça marche plus parce que là j'ai l'impression que j'ai une botte qui est à peu près noire alors que l'autre j'ai l'impression qu'elle a un peu marron gris alors que ben c'est exactement le c'est que le même support ouais mais ça c'est le lavi noir qui fait un peu ouais le comment il s'appelle ben là c'est le noil oil mais ça pourrait être le dark tone de Charlie Panthers parce qu'en fait à la base c'est celui-là que j'avais mais ben je l'ai épuisé parce que c'est vrai qu'il donne un petit effet marronas alors que là pour le coup j'utilisais que des gris quoi des gris 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 quoi les neutres et il y aurait moyen en fait de faire la même chose si on veut par exemple ben justement un truc qui soit noir mais un petit pet plus marron ou quoi que ce soit ben suffirait d'utiliser une autre couleur je sais pas au lieu d'utiliser le gris sombre tout à l'heure un truc un peu un peu comme ça un peu un peu marronas ça c'est le carabond granite qui n'existe plus là de chez la fondation c'est pareil plutôt que d'utiliser le gris clair on pourrait utiliser du racard flèche ou du guenepstone ou ou voilà et ben ça avec les mêmes lavis et tout derrière en fait on aurait un truc qui serait du coup un petit peu différent un petit peu teinté c'est ça ben on pourrait même potentiellement se dire parce que là j'ai fait deux lavis alors ça ça dépend potentiellement des surfaces il y a certaines surfaces genre la ceinture comme c'est tout lisse et que je veux pas déborder à côté je passe des lavis un petit peu plus fins que sur les bottes je peux peut-être plus en passer trois pour avoir le le même rendu parce que sinon sinon ça sera un petit peu trop gris probablement mais du coup à multiplier les lavis comme ça on peut très bien se dire par exemple qu'on passe un premier lavis marron foncé et puis après genre de lavis noire et du coup on a légèrement modifié la teinte c'est une technique qui est relativement bateau on va dire et du coup à partir du moment où on a des lavis qui correspondent potentiellement qui sont assez foncés sachant qu'on peut se créer ces lavis aussi si on le souhaite et tout on peut modifier c'est à dire que là j'ai fait en noir mais j'utilise plus ou moins la même technique pour faire le marron alors le marron sombre mais pour être un marron un marron clair ça pourrait mais du coup j'utiliserai une base plus claire que je contrasterai toujours autant mais peut-être avec de l'ivoire ou je sais pas quoi et puis un lavis sépia plutôt que de mettre un lavis marron foncé ou un lavis je sais pas si on veut un cuir un petit peu marron rouge un lavis cher un réclame fléchette ça marcherait tout aussi bien il y a du choix il y a du choix c'est ça qui fait plaisir quand même aussi dans la peinture on peut faire plein de trucs différents avec des petites nuances différentes c'est ça mais là en fait vraiment ce qu'il faut c'est ce qu'il faut se dire c'est qu'il faut qu'on ait quand même une base qui soit plus claire que le lavis qu'on va utiliser parce que sinon le lavis il va pas marquer les creux donc il faut qu'on ait quelque chose de plus clair et qu'on utilise une autre couleur qui est relativement contrastée là si on voit mes deux grilles il y en a un qui est vraiment très sombre et un qui est vraiment très clair parce que j'utilisais du noir quand j'utilise du marron en fait mon écart est peut-être un peu moindre parce que bon bah j'ai pas le lavis marron il est pas aussi foncé qu'un lavis noir mais par contre j'ai quand même un bon contraste mais souvent j'utilise le caltan brown et le le dennef stone donc il y a un truc qui est crème crème gris et l'autre qui est un marron marron moyen foncé on peut aussi ajouter la couleur de base dans l'éclaircissement le marron assez un peu aussi ouais enfin voilà on peut franchement on peut jouer on peut jouer avec plein de trucs alors comme je dis là sur cette botte donc je triche un petit peu pour qu'il y ait quelque chose à voir mais par exemple là je vais pas bosser sur le talon de la botte il est vraiment vraiment dans l'ombre bon par contre je vais remonter un petit peu jusque par là mais sauf que là ici je mets vraiment plus des petits points des petits trucs légers pour pas que ça a l'air trop clair mais bon quand même qu'on gagne un petit peu en lisibilité parce que bon ça sera toujours posé sur un plateau de jeu sur une table faut qu'on voit un petit peu quoi ça se voit ouais il dispense quand même après par exemple si je voulais pousser un petit peu plus je pourrais très bien en fait cette étape là la travailler un peu plus partout repasser à la carte la vie mais bon j'aurais quelque chose qui serait peut-être il aurait peut-être fallu que je l'anticipe avant et refaire en fait ce que je suis en train de faire là encore après c'est à dire que du coup j'aurais quand même un truc un peu plus clair dans mes ombres puisque j'aurais repassé la vie donc pour le refoncer et là reclairer ici ce qui fait que j'aurais en fait deux éclaircissements à intensité à valeur différente mais bon voilà comme je dis c'est du jeu donc en fait c'est bon quoi donc j'ai ma technique qui est finie je pourrais aussi prendre du noir que je dilue beaucoup et juste aller passer des petits glacis ou des petits trucs dans les vraiment dans les plis donc là par exemple le petit retour ici je pourrais juste pousser un peu de glacis noir vers le haut bien remarqué là certains plis là justement noir vraiment pur pour pousser le truc plus loin mais voilà moi là ça me va je suis content la technique est relativement simple relativement rapide donc je vais m'arrêter là sur lui c'est les bottes de la figurine aussi c'est ça aussi c'est juste des bottes c'est pas comme si c'était son manteau ou un truc comme ça ou ça pourrait valoir le coup de pousser un petit peu plus voilà t'as un rouge qui est quand même bien pétant il est extrêmement pétant ce qui va attirer l'oeil ouais qui est plus pétant que l'autre ouais je sais pas ce que j'ai je sais pas ce que j'ai foutu pareil les bottes j'ai l'impression c'est pas puis le pôle pareil je sais pas justement j'avais peut-être fait une petite une petite variation c'est vrai que ben non je sais pas ça rend pas tout à fait pareil bon mais ça va ça passe ça paraît noir mais justement je sais pas si j'avais peut-être pas utilisé sur l'autre ce truc là plutôt que le que le gris donc donc voilà donc merci de nous avoir regardé aussi ce petit tuto sur le cuir noir et on se retrouve très prochainement du coup moi je pense que la prochaine fois je vous montrerai comment faire le socle et voilà à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt